Dans l'histoire du catholicisme, le jansénisme apparaît comme un des mouvements les plus complexes de l'époque moderne et contemporaine. Le définir semble ainsi une gageur. Pour aller au plus simple, l'historien Philippe Cellier nous explique que les jansénistes des XVIIe et XVIIIe siècles ont joué le rôle d'antigone en terre chrétienne. Ils étaient à la fois insoumis et rebelles, moralisateurs et critiques. Comme leurs ennemis juraient, les jésuites, les jansénistes furent condamnés par l'autorité pontificale parce qu'ils affaiblissaient l'unité catholique. Les premiers furent réhabilités quand les seconds restèrent marqués par le saut de la répression puisque Louis XIV les persécuta jusque dans leur tombe. Pourtant, dès les années 1640, en définissant une théorie de la grâce inspirée de saint Augustin, l'évêque d'Ypres, jansénius, tenait à réformer la catholicité dans le sens noble du terme. Il s'agissait de revenir à la pureté des origines, celles des premiers apôtres et des martyrs. Il aurait pu trouver les grâces de la papauté qui, dans l'histoire, a toujours su épouser ses mouvements réformateurs, mais en se définissant comme vrai catholique, le jansénisme indisposait à la fois l'autorité religieuse, mais aussi la monarchie dont il critiquait les excès. Les grands entretiens de Storia Voce vous proposent de partir à la découverte de ce qui fut bien plus qu'un mouvement intellectuel, une des forces qui présidèrent aux origines de la Révolution française. Monique Cotteret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Vous êtes historienne, professeure émérite à l'Université Paris-Ouest-Nanterre. Vous êtes une grande spécialiste d'histoire moderne, auteure de plusieurs ouvrages. Je ne mentionnerai que l'avant-dernier. Votre monographie écrite avec Bernard Cotteret, donc votre époux, Jean-Jacques Rousseau, en son temps. Et vous venez de publier chez le même éditeur, aux éditions Perrin, une somme importante qui est une histoire du jansénisme. Alors, vous débutez votre ouvrage par une affirmation, qui est une affirmation assez étrange. Aujourd'hui, nous avons un pape qui est jésuite, qui se dit jésuite, qui a un comportement de jésuite. Or, les jansénistes, jamais un janséniste ne se réclame du jansénisme. Personne, effectivement, ne se réclame du jansénisme. Donc, on peut se demander si le jansénisme existe. Ceci dit, évidemment, après avoir fait cette remarque, j'ai tout de même écrit près de 400 pages sur la question. Donc, on peut penser que cette chose qui n'existe pas a tout de même existé et au moins posé un certain nombre de problèmes. Alors, ce n'est pas du tout par jeu du paradoxe que j'ai posé cette question de l'existence du jansénisme, puisqu'on a tout de même un mouvement qui ne se reconnaît pas dans le terme qui est supposé le définir. Tout simplement parce qu'au départ, ce terme est une injure et ça définit ces augustiniens, non pas comme des disciples de Saint-Augustin, ce qu'ils acceptent parfaitement, mais comme des disciples d'un évêque jansène, d'un évêque du XVIIe siècle. Donc, c'est un mot qui désigne la secte. Et évidemment, les jansénistes le refusent, puisqu'ils se considèrent comme catholiques, vrais catholiques, seuls catholiques en quelque sorte. Alors, qui est précisément ce jansénius qui va devenir évêque d'Ypres ? C'est un savant, c'est un universitaire qui a travaillé toute sa vie à des recherches sur Saint-Augustin et qui a essayé de donner une somme de la pensée de Saint-Augustin. Cette somme, c'est donc ce gros traité en latin que l'on appelle l'Augustinus. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très impliqué dans les conflits de l'université. C'est quelqu'un qui est tout à fait respectueux de l'Église, de l'autorité de l'Église. Et une chose importante est qu'il n'a jamais été condamné de son vivant. Donc, il ne peut pas être hérétique, puisque pour désigner quelqu'un comme hérétique, il faut qu'il ait eu le temps de se repentir. Or, il est mort avant, donc il n'a pas eu le temps de se repentir. Donc, si vous voulez, légalement, on ne peut pas dire qu'il est hérétique. Mais évidemment, ses idées, elles, ont été contestées. Et donc, c'est là que l'on a pu les accuser d'hérésie. Est-ce qu'on peut dire que ce Jean Sénius, au fond, s'oppose au pouvoir politique pour, à cause précisément, d'une politique anti-chrétienne ? Jean Sénius, lui-même, est un ardent partisan de l'Espagne catholique, et donc très hostile à la politique de Richelieu, qui est une politique de raison d'État. Et donc, c'est amusant, parce qu'ensuite, dans le cours de l'histoire, les choses s'inverseront, et les prétendus jansénistes seront exactement l'inverse de ce qu'était Jean Sénius. En 1635, il écrit un pamphlet qui s'appelle le Mars Gallicus, et qui est un pamphlet qui dénonce de façon très vigoureuse le roi de France, qui, dans la guerre de 30 ans, s'est engagé du côté des protestants pour défendre la France contre le fameux encerclement des Habsbourg. Mais est-ce que, précisément, cette lutte contre ce qu'on appellera la raison d'État est une chose nouvelle dans cette Europe chrétienne ? Relativement nouvelle, oui, parce qu'il y a eu la rupture de la réforme au XVIe siècle, évidemment, et ce déchirement de l'Europe chrétienne fait que l'on s'attend théoriquement à ce qu'il y ait un camp réformé, un camp catholique. Or, il faut bien admettre que la France, et notamment la France de Richelieu, ne joue pas du tout ce jeu-là, puisque Richelieu, tout en étant un catholique indiscutable, c'est tout de même un cardinal, et en protégeant comme il le peut les intérêts des catholiques dans l'Empire, malgré tout, fait passer en avant la raison d'État et donc n'hésite pas à s'allier au prince protestant d'Empire contre l'empereur catholique. Donc, au fond, la division, elle est sur la réforme en elle-même, sur l'approche de la réforme, et on se situe dans un mouvement intellectuel qui est à la fois augustinien, mais aussi thomiste, vous le dites. Et donc, Jean Sénus reproche cette déviation en dehors du thomisme. Jean Sénus reproche à la monarchie française de ne pas être vraiment chrétienne. C'est le roi très chrétien, mais il pense que cette monarchie n'est pas assez chrétienne, et il donne comme modèle les rois catholiques espagnols. Ce qui, évidemment, ne plaît pas à Richelieu et va poser quelques problèmes à ses amis français, notamment Saint-Cyran. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de nostalgie par rapport aux temps médiévaux ? Jean Sénus, est-ce que c'est une nostalgie ? Je ne dirais pas ça. Au niveau de la théologie, ce qui est mis en avant, c'est évidemment l'antiquité chrétienne et le temps des apôtres et des martyrs, le temps de l'église primitive. Alors, les gens sénistes vont avoir assez rapidement des ennemis, ce sont les jésuites. C'est normal, c'est tout à fait normal, parce qu'eux-mêmes réagissent contre une théologie qui a été essentiellement portée par certains jésuites, et qui est une théologie qui accorde plus de place à la liberté humaine, et donc qui accorde une part aux actions des hommes dans leur salut. Ce qui, évidemment, est le contraire de saint Augustin, saint Augustin pour lequel seule la grâce est efficace, et l'homme seul ne peut absolument pas concourir à son salut. Donc vous avez d'un côté une pureté originelle, une volonté d'être dans la droite ligne de saint Augustin, et puis de l'autre, des jésuites qui, finalement, essaient de s'adapter au monde tel qu'il est, et de trouver des solutions pour que les hommes participent à leur salut, pour que la liberté humaine soit réaffirmée. Ce sont deux tendances à l'intérieur du christianisme, que l'on retrouverait d'ailleurs aussi du côté protestant, et ce sont deux tendances qui ne peuvent pas s'entendre. D'un côté, il y a un christianisme dans le monde, et de l'autre côté, il y a un christianisme qui est, pour aller vite, je dirais, du côté de la folie de la croix et de l'arbitraire divin. Est-ce que, aussi, précisément, le jansénisme, pardonnez-moi si vous pensez que la comparaison est un peu osée, mais on a tous le souvenir des cathares et de cette volonté de perfection, est-ce que le jansénisme peut être mis dans cette lignée du religieux, ce qui vise à atteindre cette perfection, ou ce sont tout simplement de vrais catholiques qui veulent appliquer à la lettre l'évangile et la doctrine ? Je ne m'engagerai pas sur la question du catharisme, tout simplement, parce que j'ai assisté à beaucoup de colloques où les cathares, où les représentants et de cette conception étaient présents et où je me suis aperçue que, finalement, tout était en plein renouveau et que l'on discutait également énormément du catharisme. Alors, c'est vrai qu'il y a en commun cette volonté d'absolu, de perfection, mais il faut bien admettre qu'elle est aussi dans le christianisme dès le départ. Donc, on est dans des contradictions qui sont des contradictions qui traversent tout le christianisme. Alors, nous avons dit que, donc, Janssen est originaire d'Yves. Comment la querelle arrive jusqu'à Paris ? De façon très simple, et là, on entre dans le réseau et les amitiés. Il se trouve que Janssenius a travaillé avec Saint-Cyran, du verger de Orane qui devient abbé de Saint-Cyran, que Saint-Cyran lui-même est un personnage très reconnu que Richelieu aurait bien voulu amadouer et faire entrer dans son camp. Et Saint-Cyran est lui-même très proche du couvent de Port-Royal, de la famille Arnault. Et donc, c'est ainsi que, progressivement, d'un homme, on a un milieu, un réseau et tout un courant de spiritualité. Et donc, ce mouvement se développe par capillarité ? Par capillarité, effectivement, dans les couvents, à l'université et puis, très très vite dans le monde juridique puisque la famille des Arnault est une grande famille de magistrats, d'avocats. Donc, c'est assez intéressant parce qu'au fond, c'est un mouvement intellectuel qui vient du haut, qui vient des grands seigneurs. C'est un mouvement, de toute façon, c'est un mouvement intellectuel qui, au départ, dans la mentalité qu'il défend, est assez aristocratique. C'est Racine qui était marquée par le gensénisme, mais c'est chez Corneille que l'on trouve cet héroïsme chrétien qui est presque aussi construit que le point d'honneur dans le Cid. Il y a vraiment quelque chose là qui est effectivement de tonalité aristocratique, mais tout simplement parce que c'était la tonalité dominante du temps. Est-ce que le gensénisme fixe son cadre intellectuel immédiatement, quasi immédiatement ? C'est un augustinisme. Est-ce qu'il va évoluer après ? Oui. Il ne revient pas sur cet augustinisme jusqu'à la fin. Si tant est, qu'il y ait une fin définitive, les gens que l'on dit gensénistes sont des augustiniens. Là-dessus, il n'y a pas de changement, mais dans ses comportements politiques, dans sa conception du monde, il évolue en même temps que les mouvements, que les classes qui le portent, ce qui paraît tout à fait normal. L'abbé Grégoire sous la Révolution est un augustinien, est un prétendu genséniste, mais il est évidemment très différent de Saint-Cyran. Le temps a passé et les choses ont évolué. Alors, le gensénisme ne serait pas devenu au fond le gensénisme s'il n'était pas étroitement lié aux faits politiques. Ce n'est pas un sujet spirituel simplement, c'est aussi un fait politique. Oui, j'irais presque même jusqu'à dire, c'est un peu sous-jacent dans mon livre, qu'il y a une création du gensénisme par le politique parce que c'est le grand mystère de ce mouvement de contestation. Plus on croit le réduire, plus il renaît, plus il est important finalement. Et donc, ça s'explique de mon point de vue par la répression et par le fait que cette répression va susciter des solidarités qui vont permettre au mouvement de renaître au moment où on a l'impression qu'il est totalement fini. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les structures du gensénisme ? Comment, à travers quel vecteur se développe le gensénisme ? Tout le monde connaît Port-Royal, mais au-delà de Port-Royal, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a d'autres structures qui permettent son développement ? Oui, au niveau de Port-Royal, tout le monde a entendu parler des petites écoles qui finalement n'existent d'ailleurs que très peu de temps et concernent très peu d'individus. Mais bon, elles ont eu un caractère novateur et puis elles ont formé toute une génération d'intellectuels donc elles ont eu finalement un rôle important. Mais partout où ils sont, ceux qu'on appelle gensénistes se comportent comme des chrétiens exemplaires, comme des catholiques exemplaires et donc sont parfaitement bien présents dans toute l'activité pastorale, que ce soit pastorale de l'éducation, pastorale de l'assistance. Donc, il y a une espèce de prolifération par l'exemple qui fait que lorsque on arrête des religieuses ou qu'on arrête un janséniste, un bourgeois de Paris janséniste, immédiatement, tous les pauvres du quartier viennent protester, pleurer, parce que ces personnes étaient les premiers à les aider dans leur misère. Alors, les textes jansénistes insistent énormément là-dessus, c'est évidemment un peu agéographique et c'est évidemment œuvre de propagande. Vous le montrez très bien dans votre ouvrage, il y a énormément un travail de source absolument incroyable. Mais en même temps, si vous voulez, c'est vrai. c'est-à-dire qu'ils se servent de cela comme argument, mais de fait, et alors, moi j'avais pu le vérifier pour le XVIIIe siècle, quand un journal racontait que lorsque l'on avait été arrêté tel curé janséniste, le peuple était autour et essayait d'empêcher les archers d'intervenir, eh bien j'ai pu confronter avec les archives de police, donc qui n'étaient pas elles destinées au public, qui étaient des archives internes et les archers disent exactement la même chose. On a eu beaucoup de mal à l'arrêter parce qu'on a essayé de nous empêcher d'arriver, ensuite on a tout fait pour qu'il ait le temps de s'enfuir et donc il y avait vraiment une solidarité populaire entre guillemets qui s'explique à mon avis par cette importance de l'activité pastorale, beaucoup plus que par la théologie. j'en aimais l'hypothèse, ça me semble tout à fait probable. Qu'est-ce qui différencie dans son quotidien un janséniste d'un catholique landat ? J'ai envie de dire rien, justement, c'est bien le problème, c'est bien le problème, c'est parce qu'il refuse systématiquement de sortir de l'église, ça leur paraît quelque chose de monstrueux, donc ils restent à l'intérieur de l'église et précisément s'ils ne sont pas persécutés, on ne les distingue pas des autres. Ils sont peut-être un peu plus scrupuleux, un peu plus sombres, peut-être, mais ce n'est pas une distinction très visible à l'extérieur. Comment Rome réagit à ce mouvement ? La plupart du temps, Rome conteste cette tendance janséniste à l'intérieur de l'église, mais Rome est tout de même tout à fait gênée par le fait que chaque fois qu'on condamne le soi-disant jansénisme, il faut éviter de condamner l'augustinisme. Et la voie est très étroite et c'est le fameux argument du droit et du fait. Les jansénistes répliquent « Oui, oui, ce que vous condamnez est condamnable, mais ce n'est pas ce qui est dans Jansénius. » Et là, on va discuter sur le sens de la virgule, sur la construction de la phrase et c'est infini. Alors, vous avez parlé d'Arnaud, de Saint-Cyran et évidemment de Jansénius, mais il y a celui que Chateaubriand a appelé cet effrayant génie. Oui, Pascal. Pascal. Quel rôle joue Pascal ? Dans la chœurelle janséniste. D'abord, je pense que c'est grâce à deux personnalités, Pascal et Racine, qu'on a continué à parler du jansénisme. Donc, c'est quelque chose de très important en soi. En même temps, il est évident qu'on ne peut pas du tout réduire Pascal au jansénisme. mais c'est quelque chose de... C'est quelqu'un d'absolument fulgurant et tout à fait au-dessus de l'ordinaire. Ce qu'il apporte au jansénisme, c'est peut-être curieusement le don pour la polémique. Il ne dit pas autre chose que les autres, autre chose qu'Arnaud, mais il a cette fulgurance que l'on retrouve dans les provinciales et qui fait qu'il s'est polémiqué et il s'est attiré l'opinion du côté janséniste et en l'occurrence dans les provinciales très violemment contre les jésuites. Vous savez que Voltaire détestait Pascal, on le comprend, ce n'est pas la même humanité, mais Voltaire pensait que les provinciales étaient le modèle de l'œuvre polémique. Alors, ce qui m'a étonné à vous lire, c'est que ce n'est pas du tout un mouvement, il n'apparaît pas comme un mouvement précisément décalé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il est extrêmement difficile de distinguer un catholique d'un janséniste. Comment s'inscrivent ces personnages de leur époque ? Vous dites, vous parlez de passion baroque avec un point d'interrogation. Est-ce une passion baroque ou au contraire un esprit anti-baroque, nous le disions tout à l'heure, une volonté de revenir à la pureté des origines des premiers apôtres ? Ils sont l'un et l'autre. Au temps du baroque, ils ont cette passion, cette effervescence, cette force d'aller au bout de leurs convictions. mais en même temps, ils vont le faire au nom de la pureté des origines et au nom d'un retour à la bonne connaissance du texte également. Ils vont être parmi les premiers à l'intérieur du monde catholique à souhaiter la traduction des écritures et la traduction en français et la lecture par tous de l'écriture, ce qui est aussi quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, nous avons évoqué Louis XIV, je souhaiterais qu'on entre un peu plus en détail sur cette opposition de Louis XIV. Louis XIV, appelé dans ses mémoires aux dauphins, il appelait les gens sénistes, il est qualifié de secte, ni plus ni moins. pourtant, il saura à un moment retrouver ce qu'on a appelé la paix de l'Église. C'est quelque chose de tout à fait intéressant et de mon point de vue, ça a été aussi une erreur politique, alors pour le coup, de Louis XIV dans la gestion des questions religieuses. C'est vrai que, formé par Mazarin, il trouve que tous ces gens sénistes sont des agités, des frondeurs, des gens dangereux. Il emploie même le mot républicain, ce qui évidemment ne veut pas dire qu'ils étaient partisans de la République comme nous l'entendons, mais des gens qui ne pouvaient pas être de bons sujets d'un monarque absolu parce que, mettant en avant leur conscience et une certaine liberté dans la conscience qu'il ne plaisait pas du tout au roi. Donc, a priori, il est pour la répression. Mais, quand il arrive à une certaine période de son règne, ce qui est pour lui le plus important, c'est de réduire les protestants. Donc, on va aller vers la révocation de l'édit de Nantes. Et pour réduire les protestants, il a besoin de refaire l'unanimité du monde catholique. Comme il se trouve qu'en même temps, il y a à Rome le pape Clément IX, qui est un pape qui, lui aussi, est favorable à la paix, pendant un certain temps, pendant en gros une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle la paix de l'Église. Et on ne parle plus, au fond, des gens s'initent. On ne parle plus de tout ce qui a fâché avant et de tout ce qui a fâché après. Je pense que la politique de Louis XIV était de se dire que, de même comme le temps de l'édit de Nantes avait été, en réalité, celui du déclin des protestants numériquement et perte également des classes dirigeantes. Le protestantisme avait perdu tous ses grands noms pratiquement, Thurenne ayant été un des derniers. Je pense que le calcul de Louis XIV était de se dire qu'au fond, si avec l'accord du pape on mettait le silence sur un certain nombre de débats théologiques, eh bien, il allait pouvoir réintégrer les jansénistes dans le moule commun comme, en quelque sorte, il l'avait fait des protestants. Or, ce qui s'est passé, c'est que cette période de paix de l'Église, loin d'affaiblir les jansénistes, les a fait, finalement, je ne dirais pas que tout le monde devenait janséniste, d'abord pas les jésuites et puis, bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des soucis théologiques très développés, mais le jansénisme, c'est le temps des grandes productions, des grandes œuvres de Port-Royal, donc le jansénisme est devenu très très important et donc ça, évidemment, Louis XIV ne peut pas le supporter. Donc, une fois qu'il a réglé son compte aux protestants, il se retourne contre les jansénistes. mais du coup, les gens ne comprennent pas. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce, je reçois l'historienne Monique Cotteret, auteure du livre Histoire du jansénisme, paru aux éditions Perrin et nous étudions cette période si particulière des relations du jansénisme avec Louis XIV. Donc, il y a la paix de l'Église, Louis XIV voit que finalement, ces jansénistes continuent à se développer plus que jamais et donc, c'est à nouveau la persécution. Et alors, moi, je l'ai appris mais je ne... Bien évidemment, on ne peut être que choqué par ce qu'a fait Louis XIV et qui est assez peu connu, c'est-à-dire qu'il persécutait les jansénistes jusque dans leur tombe. C'est... Alors, ce n'est pas uniquement les jansénistes. Le roi, c'est aussi un roi destructeur. Richelieu, au nom de Louis XIII, Richelieu, détruit les châteaux féodaux de ceux qui ont résisté. On rase les tours et etc. Et on a évidemment rasé les temples protestants au moment de la révocation dédinante. Donc, Louis XIV ne peut pas supporter ce monastère de Port-Royal qui, pas loin de Versailles, est comme un foyer de résistance et de provocation. Donc, on le détruit, enfin, on enlève les religieuses, on détruit donc de vieilles religieuses en plus, qui sont une quinzaine. Enfin, c'est assez violent tout de même. Et puis, on détruit les lieux et on ferme le cimetière. Donc, on avise un certain nombre de personnes de bien vouloir retirer les cadavres de leur famille, mais certains n'arrivent pas à attendre, d'autres ne sont pas prévenus. Donc, il y a cette scène effectivement absolument effrayante des cadavres déterrés jetés à la fosse commune et des eaux enlevées par des chiens. Je ne garantis pas l'exactitude point à point de ce que l'on décrit, mais, en tous les cas, les gens qui le décrivent transmettent cette horreur et c'est un récit qui se transmet de génération en génération tout au long du XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution. On a ce souvenir de ce que j'ai appelé la persécution des morts et je crois que c'est quelque chose de très important, notamment parce que le catholicisme, c'est tout de même un lien entre les vivants et les morts, un lien de sécurité entre les vivants et les morts par opposition à la réforme qui introduit une rupture entre les vivants et les morts et là, Louis XIV et l'Église dominante ont en quelque sorte rompu le lien entre le catholique et ce qu'il comprend de sa religion. Alors, il y a la persécution et puis il y a les textes de condamnation et vous montrez bien que, et là aussi, j'ai énormément appris le rôle au cours du XVIIIe siècle de la bulle unigénitus qui condamne le jansénisme. Je vous lis, la bulle unigénitus a marqué de son sceau toute l'histoire du XVIIIe siècle. Toute l'histoire du XVIIIe siècle. Pour le monde jansénisme, pour de nombreux théologiens, pour les magistrats, elle représente la grande catastrophe héritée du roi Soleil. C'est une... On parle toujours de la révocation de l'édit de Nantes alors que, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, personne n'était... Ou plus personne n'était protestant. Finalement, l'erreur de Louis XIV, ce n'est pas la révocation de l'édit de Nantes, c'est la bulle unigénitus qu'il a demandé au pape. Je pense que ce sont deux erreurs. Parce que, de même que la révocation de l'édit de Nantes, en réalité, a redonné une force et une vitalité aux protestants, bon, même s'ils ont été écrasés matériellement, mais ça les a définitivement séparés de toute idée de retour au catholicisme. Et ça leur a donné une force qui continue tout au long du XVIIIe siècle. Et, effectivement, la bulle unigénitus que Rome n'était pas en enthousiasme à promulguer au départ était une seconde erreur qui a... On a plus écrit au XVIIIe siècle sur, pour ou contre, la bulle unigénitus que pour ou contre l'encyclopédie. Ça a été quelque chose de massif et c'est le grand combat du XVIIIe siècle. Ce qui est complètement paradoxal parce qu'on présente le siècle des Lumières comme un siècle qui se veut rejetant l'obscurantisme religieux. Or, là, on a l'impression de l'inverse ? Le XVIIIe siècle est un siècle très religieux. Mais, évidemment, à la fin, ce sont les Lumières qui l'emportent. Mais, après, des années et des années de combats à propos de religieuses qui meurent sans sacrement, à propos de curés persécutés, de toute une série d'événements rapportés dans la presse janséniste, presse clandestine qui traverse tout le siècle et donc qui anime la résistance. Alors, Louis XIV, donc la bulle frère de Louis XIV. Donc, au départ, le régent essaie de s'entendre avec les jansénistes, mais, bon, il ne va pas jusqu'au bout de cette entente. Et, très rapidement, 1720, il essaie d'imposer un accommodement et une loi du silence pour essayer de trouver un équilibre. Mais, il faut dire aussi que les jansénistes sous la régence deviennent de plus en plus militants et ont des exigences politiques, une conception du monde qui est très, très, très novatrice. Je pense à quelqu'un comme Le Gros, qui n'est pas du tout quelqu'un de connu, mais qui développe des idées qu'on appelle conciliaristes, c'est-à-dire que le concile dans l'Église est supérieur au pape, que donc l'Église est une démocratie et, ayant développé ses idées sur l'Église, il en arrive à dire qu'au fond, il n'y a pas de raison que l'État fonctionne sur d'autres principes. Donc là, on a, au début du XVIIIe siècle, des notions qui triompheront dans les années 1780. Donc là, il y a vraiment... Le chancélisme est un moteur d'idées révolutionnaires à ce moment-là. Donc, il y a tout au long du XVIIIe siècle une mutation du chancélisme qui rejoint peu à peu le même objectif que les Lumières. Est-ce qu'on peut dire quel est le moment, mais là, nous allons faire un bond dans le temps, quel est le moment où le chancélisme rejoint le... j'allais dire le combat révolutionnaire, mais le combat révolutionnaire, on sait qu'il commence à partir de 1789. Mais on peut considérer le chancélisme comme faisant partie des origines intellectuelles de la Révolution ? Oui et non. Oui, oui, parce que, vous savez, c'était ma thèse en 1998 qui avait tout de même un petit peu secoué les études du XVIIIe siècle qui s'appelait jancénisme au pluriel et lumière. Et donc, où je montrais que sur un certain nombre de points, ces deux entités qui sont quand même séparées, je veux dire, il ne faut quand même pas... Les jancénistes ne deviennent pas matérialistes. Il y a quand même le mouvement des Lumières et le mouvement jancéniste ne se recoupent pas intégralement. Mais il y a des points sur lesquels les deux se rencontrent. et notamment, ils vont collaborer contre les jésuites, ils vont collaborer contre le koumopou à la fin du règne de Louis XV et ils vont également s'entendre. Et là, ce n'est pas connu et ça me paraît très important. Les jancénistes, de fait, ont eu un rôle très important dans le développement de la tolérance civile à l'égard des protestants. Et donc là, évidemment, ce sont des combats où les deux mouvances peuvent se rejoindre. C'est ce mouvement de capillarité dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. absolument. Dans le cas des protestants, donc, revenons à leur pauvre situation, ils sont là sans exister puisque théoriquement, il n'y a plus que des nouveaux catholiques. Les protestants n'existent plus dans le royaume. Or, en fait, il y en a encore. Alors, certains se sont intégrés en faisant semblant d'être catholiques, mais un certain nombre refusent. Donc, du coup, ils ne se marient pas à l'église, leurs enfants ne sont pas baptisés, donc les couples sont concubins et les enfants bâtards. Et ils ne peuvent pas hériter, ils ne peuvent pas transmettre leur bien. Et donc, les magistrats, qui sont tout à fait catholiques, pas nécessairement jansénistes, même si beaucoup se retrouvent quand même dans le jansénisme, mais les magistrats considèrent très vite que ce n'est pas possible, qu'il faut défendre l'église, mais que si on continue dans ce mensonge, eh bien, c'est une façon d'aller contre la famille et contre la propriété. Et donc, en genre responsable, les magistrats seraient, pour une tolérance civile à l'égard des protestants, qui leur donneraient moins de liberté que ne leur en donnaient les dinantes, puisqu'il n'est pas question de liberté de culte, mais simplement tolérance civile. Et donc, les jansénistes vont être très actifs dans ce combat pour la tolérance civile à l'égard des protestants. Vous écrivez que la mouvance janséniste est l'une des premières à basculer du côté de la tolérance. Oui, civile. Civil. Je précise bien. Oui, oui, parce que finalement, dans leur défense des protestants, ils vont beaucoup plus loin que même que Voltaire dans le traité sur Callas. Le traité sur la tolérance en demande moins que certains magistrats jansénistes. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, les chefs de file du jansénisme se représentent la contestation du pouvoir ultime qui serait, je dis bien qui serait, la chute de la monarchie ou, au fond, comme on le sait, le mouvement révolutionnaire qui va tout bouleverser sur son passage, un pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur, eh bien, le jansénisme n'a pas conscience de ce jusqu'au boutisme qui pourrait, qui va apparaître finalement pendant la révolution. Je crois que personne n'a... s'est représenté. Même, vous savez, il faut du temps pour que les révolutionnaires deviennent révolutionnaires. Enfin, je ne parle pas d'adégences sénistes, mais si vous prenez les textes des montagnards qui sont considérés comme les plus radicaux, ils ne deviennent vraiment révolutionnaires que très tardivement. Ça, je crois qu'il y a un effet des circonstances qui est quand même très important. Donc, les jansénistes ne sont pas anti-monarchistes. Ils sont contre la monarchie absolue. Ça, oui. Ils n'acceptent pas ce monarque qui peut décider de tout, qui finalement est tellement sacré qu'il enlève un peu de sacré à Dieu. Enfin, il y a tout de même cette idée qu'il y a de l'idolâtrie dans la monarchie alors qu'on ne doit adorer que Dieu. Mais, leur modèle, en l'occurrence, c'est un roi patriote, un roi tolérant et très longtemps, leur modèle est Joseph II. Alors que les philosophes ont plutôt Frédéric II ou Catherine II, donc des despotes éclairés, eux préfèrent Joseph II parce que Joseph II, d'ailleurs, a laissé une certaine latitude aux jansénistes autrichiens qui existent et qui sont assez puissants à Vienne. Donc, ils ne sont pas au départ plus radicaux que l'était Joseph II, qui a déjà fait un certain nombre de choses qui ont été contestées. Et d'ailleurs, quand il y a la révolte de la Belgique, entre guillemets, contre Joseph II, ils sont du côté de Joseph II et ils disent que cette révolte belge, en fait, elle est une révolte jésuite, sous manigance jésuite. Comment deviennent-ils révolutionnaires ? D'abord, ils ne deviennent pas tous révolutionnaires. Il y a, je dirais, un bon tiers des jansénistes qui se retrouvent du côté de la contre-révolution, du côté du clergé réfractaire. J'ai beaucoup travaillé avec des collègues sur un magistrat janséniste qui s'appelle Robert de Saint-Vincent. Robert de Saint-Vincent, c'est vraiment un militant janséniste sous Louis XVI, mais il considère les premières décisions de l'Assemblée constituante comme purement scandaleuses et il est immédiatement du côté du comte d'Artois et il est migre dès qu'il peut. Donc, il ne faut pas oublier cela, parce que on les connaît, les autres, on ne les connaît pas bien, ceux-là, on ne les connaît pas du tout. Donc, c'est parfois un peu difficile. Mais quand on a la chance, comme ça a été la nôtre, de retrouver des documents, on peut s'apercevoir tout de même que le chemin n'était pas systématique de la contestation d'Ancien Régime à la Révolution. Mais bon, il y a de nombreux jansénistes qui rejoignent le clergé constitutionnel et qui s'engagent dans la Révolution. Pourquoi ? Non, ils ne sont pas à l'origine de la constitution civile du clergé. Ça, je crois que maintenant c'est établi. Mais la constitution civile du clergé, donc cette réorganisation de l'Église dans les premières années de la Révolution, pour eux, il y a tout de même quelque chose de très très bien, c'est que ça met fin à la bulle unigénitus. Donc ce n'est pas parfait, mais le vrai scandale était la bulle unigénitus et la constitution civile du clergé permet d'en sortir. Je fais un peu d'histoire institutionnelle. Est-ce que la conception politique janséniste sépare la personne royale de la patrie ? Éventuellement, oui. Si ça, pas au cours du 18e siècle. Il reste des monarchistes comme les autres. Puisque c'était un corps avant qui ne faisait qu'un. En fait, la France était une monarchie dont la tête était le roi et puis les sujets, les membres. Bien sûr. Le patriotisme au cours du 18e siècle se dégage un peu de la personne royale. Mais alors là, les gens sénistes n'y sont pour rien. On pourrait voir une étape dans la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748 qui est une paix excessivement impopulaire puisque Louis XV s'est battu pour le roi de Prusse. Bête comme la paix, dit-on. Et donc, à partir de là, il y a effectivement développement d'un patriotisme qui n'est pas aussi nécessairement qu'avant lié à la personne royale. Et donc là, les gens sénistes ne sont pas dans le cœur de ce mouvement. Je leur donne de l'importance mais je ne les mets pas partout tout de même. Ils n'étaient pas évidemment les seuls au XVIIIe siècle. Et donc, au moment de la Révolution, ils font donc partie du clergé patriote et lorsqu'ils ont l'impression que le roi trahit la Révolution, donc c'est l'épisode de Varenne, là, bon, ils se disent qu'après tout, on peut se passer de roi. après la Révolution, est-ce que le jansénisme réapparaît ? Le jansénisme, bon, après la Révolution, il faut évidemment reconstruire l'Église et là, l'abbé Grégoire, donc qui a été membre du clergé constitutionnel, essaie de reconstruire une Église, jansénisme, prétendue, néo, tout ce que vous voulez, gallicane, mais il est en quelque sorte doublé par quelqu'un qui avait plus de poids que lui, puisque c'est Bonaparte, Napoléon reconstruit l'Église, non pas sur l'Église constitutionnelle, mais en accord avec Rome. Et la volonté de Napoléon au départ était de mélanger clergé, clergé constitutionnel, clergé réfractaire. De fait, c'est le clergé réfractaire qui l'a emporté dans la réorganisation impériale parce que c'était tout de même la volonté romaine et donc c'était très difficile d'y résister. Ce qui, d'ailleurs, a attiré des problèmes à Napoléon. L'histoire ne s'arrête pas. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, Monique Cotteret, des formes de jansénisme chez les catholiques ? Au fond, ce mouvement fait partie de l'histoire. Mais je le disais tout à l'heure, nous avons un pape jésuite et c'est un pape qui ose beaucoup de choses. Et en face, parmi les troupes, ces troupes catholiques, certains n'hésitent pas à contester telle ou telle attitude, tel ou tel comportement. Est-ce que ce n'est pas une forme de jansénisme ? Alors, nous avons un pape jésuite, certes, mais qui s'appelle François. Donc, à la fois jésuite et franciscain, ce qui est le comble de l'intelligence, me semble-t-il. Mais là, je ne voudrais pas m'avancer davantage. le jansénisme a tout de même été considérablement affaibli par le passage de l'Église constitutionnelle et le rejet de l'Église constitutionnelle par la suite. Et puis, je crois qu'il y a deux conciles qui ont été terribles pour cette sensibilité qui était déjà une sensibilité résiduelle. C'est évidemment Vatican, on le comprend très facilement puisque c'est la valorisation de la personne du pape, de l'autorité du pape, tout ce que les jansénistes tendaient à amoindrir. Et je pense aussi d'une certaine façon Vatican II. Non pas du tout qu'on se préoccupe du jansénisme à Vatican II, mais du fait que l'Église se réorganise sur Rome et sur la volonté du pape d'aller vers la réforme. Ce qui est une autre façon de nier toute existence, au jansénisme. Est-ce que dans la collégialité, puisque vous citez Vatican II, est-ce que dans la collégialité, il n'y a pas, j'allais dire, une sorte d'héritage janséniste ? Alors, il pourrait y avoir une petite filiation, par exemple, dans le passage aux Français, puisque ça, les jansénistes le faisaient parfois et ils étaient très favorables. Mais c'est quand même une réorganisation très centralisée, même s'il y a un certain développement de la collégialité, c'est quand même une réorganisation très romaine. Et donc, c'est une façon de priver les jansénistes de beaucoup de leur audience. Mais de toute façon, ils étaient déjà résiduels et je pense qu'ils sont restés comme images à la fois de rebelles, de défense de la conscience. Vous citiez Philippe Selyer et Antigone, je pense que c'est effectivement très très important. Et puis, peut-être aussi cette langue, tout de même, cette qualité de la langue par laquelle un certain nombre d'écrits jansénistes sont parvenus jusqu'à nous. On lit davantage Pascal que les mémoires aux dauphins de Louis XIV et la revanche ? Peut-être, je n'avais pas pensé à cette confrontation, mais c'est vrai que on lit, j'espère, on lit encore Pascal. Eh bien, merci beaucoup Monique Cotteret d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de Storia Voce, Les Grands Entretiens. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire du jansénisme, paru aux éditions Perrin, et ceux qui souhaitent aller plus loin dans votre oeuvre peuvent se procurer de l'ouvrage que vous avez écrit avec votre époux, Bernard Cotteret, Jean-Jacques Rousseau en son temps. Merci beaucoup, merci aux auditeurs pour leur confiance en cette nouvelle radio web et je leur dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens de Storia Voce. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada